Si vous n'avez pas un esprit créatif chaque jour, êtes-vous d'accord pour dire que la répétition des mêmes choses chaque jour vous fait utiliser le vieux matériel de votre cerveau et penser de manière familière ? Je suis le docteur Joe Dispenza, je vais animer ce débat. Nous pouvons commencer. Commençons par tous les éléments de votre environnement externe qui vous rappellent qui vous pensez être. Les gens que vous connaissez, les endroits où vous allez, les choses que vous faites à certains moments et les expériences que vous vivez et que vous pouvez prévoir suffisamment longtemps pour commencer à apprendre de nouvelles informations. Ou au moins, revoir les informations que vous connaissez déjà et faire travailler votre cerveau selon de nouvelles séquences, de nouveaux modèles et de nouvelles combinaisons. Si nous pouvons continuer à vous rappeler d'être défini par un futur au lieu d'être défini par votre passé, nous pouvons commencer à changer votre cerveau et votre corps afin qu'il soit en avance sur votre environnement. Ainsi, lorsque vous revenez dans votre vie, vous ne réagissez plus de manière prévisible. Essayez, ne serait-ce qu'une journée, de vous détacher de votre monde familier connu, de vos problèmes, animaux domestiques, enfants, parents, relations, pour commencer à penser à vous et à réfléchir à la partie de vous que vous voulez abandonner pour en créer une autre dans le futur. Cela signifie que vous commencez à apprendre quelque chose, que de nouveaux neurones se connectent. L'apprentissage consiste à établir de nouvelles connexions synaptiques. La mémorisation consiste à maintenir et entretenir ces connexions. Vous devez passer en revue ces informations, activer ces connexions pour qu'elles développent une relation à long terme. Ainsi, votre cerveau commence à créer des images et lorsque vous les décrivez, vous créez un modèle de possibilité. Vous me suivez ? Donc, le modèle que vous créez aujourd'hui doit être complet, sans manque ni faiblesse, car s'il y en a, vous allez tout simplement vous éteindre et ne pas accepter de possibilités. Passez un accord avec votre voisin de table. Entre vous deux aujourd'hui, vous allez construire un modèle très clair, parce que je vais expliquer des concepts et des idées et je vais vous demander de vous tourner vers la personne à côté de vous et d'expliquer ces concepts afin que vous commenciez à câbler ces informations dans votre cerveau pour que, dans votre moment le plus faible, dans votre heure la plus sombre, vous ne vous dissociez pas de la grandeur. Faites ce pacte avec votre voisin. En tant qu'être humain, nous avons le privilège de rendre la pensée plus réelle que toute autre chose et d'avoir une conscience mobile. Vous pouvez commencer à penser à ce que vous allez faire ce soir, à quel type de vin vous allez boire et avec qui vous allez sortir, en sélectionnant la possibilité qui existe dans le champ quantique. Lorsque vous choisissez ce moment futur, vous oubliez le moment présent et pouvez déplier le souvenir amer du passé ancré dans les recoins de votre cerveau. Et comme par magie, vous pouvez lui donner vie et le rendre réel à ce moment-là. Et votre corps, comme l'esprit inconscient, vit dans ce passé, dans ce moment, vous faisant manquer le moment présent. L'être humain moyen perd sa capacité d'attention 6 à 10 fois par jour. Donc, tout le monde peut être dépendant, mais faire attention. Être présent, c'est une compétence tout comme le golf ou le tennis. Souvenez-vous, dans votre enfance, lorsque vous deviez partir en voyage scolaire, vous vous réveillez avec vos parents, étiez habillé, prêt à partir. Votre mère n'avait pas besoin de vous réveiller 4 ou 5 fois. Vous étiez déjà prêt. Pourquoi ? Cela demande de l'entraînement. Une chose étonnante se produit lorsque vous êtes vraiment dans le moment présent, à savoir que vous perdez la notion du temps et de l'espace. Vous avez l'impression que toute la journée a disparu et est passée rapidement car vous étiez dans le moment présent. Si j'explique un concept et que vous pensez à la personne qui nourrit votre chat à la maison ou à la conversation que vous avez eue avec votre patron l'autre jour et aux choses que vous auriez dû dire. Vous sortez du moment présent et vous n'avez aucune idée de ce que j'ai dit. Nous pensons que c'est normal. Nous faisons cela tout le temps et nous pensons que c'est normal. Ou vous n'avez aucune idée de ce dont parle votre enfant. parce que vous pensez à la personne qui l'a coiffée. Je veux que vous passiez un accord avec la personne à côté de vous et que vous disiez « Attendez une seconde, je n'ai aucune idée de ce qu'il a dit. Je n'ai aucune idée de ce que vous avez dit. » Recommençons. Pouvez-vous conclure ce marché avec la personne à côté de vous ? Pour changer, il faut dépasser son environnement, son corps et le temps. Ma question est la suivante. Pouvez-vous être plus grand que votre environnement aujourd'hui ? Pouvez-vous dépasser votre corps ? Pouvez-vous dépasser le temps ? Parce que, si vous le pouvez vraiment, vous changerez. Les recherches montrent que lorsque vous abordez un concept ou une idée, que vous lisez un livre, que vous regardez un documentaire ou que vous étudiez quelque chose, mais qu'il y a dans tout cela un mot ou concept compliqué que vous ne comprenez pas. Si vous ne revenez pas en arrière, votre compréhension diminue progressivement. Le résultat est que vous venez de lire 5 pages, mais n'avez aucune idée de ce que vous avez lu. Votre cerveau est dans le congélateur avec les agendas. Il traite l'information, mais votre conscience est ailleurs. C'est parce que vous avez continué alors, que vous n'aviez pas compris quelque chose. Donc, si vous pouvez rester présent avec cette information, et travailler avec votre partenaire pour construire le modèle le plus complet possible, vous pouvez commencer à intégrer cela dans les réseaux de neurones que vous avez déjà. Chaque fois que nous construisons ce concept, et que nous le construisons un peu plus, vous allez commencer à câbler ces informations dans votre cerveau. Ainsi, lorsque cet après-midi, nous arriverons aux explications de ces informations philosophiques, théoriques et intellectuelles pour que vous viviez une expérience, vous aurez plus d'intentions derrière tout cela. Les recherches montrent que si vous donnez plus de sens à ce que vous faites, vous obtenez de meilleurs résultats. Un test a été mené auprès d'un groupe de femmes de ménage latino-américaines au Texas. Elles nettoyaient les hôtels, retournaient les matelas, traînaient les meubles à travers la pièce, récuraient les sols, les baignoires et les toilettes, passaient l'aspirateur. En les observant, ils ont découvert en fait que ces femmes de ménage dépassaient les exigences des médecins en matière d'exercice physique. Elles en faisaient plus, mais étaient pourtant toutes obèses. Ils ont alors divisé ce groupe en deux catégories, et ont demandé aux femmes de ce groupe si elles savaient que l'exercice physique était bénéfique pour elles, et si elles pratiquaient plus que ce qui était préconisé aux Etats-Unis. Ils leur ont expliqué que l'exercice leur permettait de brûler des calories, plus d'énergie que ce qu'elles ingurgitaient de nourriture, de perdre du poids et de la graisse, que tout ceci était bon pour leur cœur et leur estime personnelle. Et ils leur ont donné tous les avantages de l'exercice. Dans l'autre groupe, ils les ont laissés continuer sans réfléchir. En un mois, les femmes de chambre qui comprenaient ce qu'elles faisaient ont perdu du poids. Leurs tours de taille étaient plus petits, et elles avaient moins de graisse corporelle. Leur rythme cardiaque a baisé de plus de 10 points. Elles se sentaient mieux dans leur peau. Tout ce qu'elles ont fait est de mettre une intention derrière leurs actions. Vous me suivez ? Ainsi, plus vous comprenez ce que vous faites, plus vous pouvez déconstruire ce modèle. Quand nous arriverons à la méditation de cet après-midi, il ne restera plus rien à conjecturer. Il n'y aura rien laissé au dogme. Et je ne vous laisserai rien pour que vous en parliez vous-même. Et comme je l'ai dit hier soir, la science est le langage contemporain du mysticisme. Nous allons utiliser un modèle scientifique rendu simple. Une fois que vous aurez accepté l'idée, lorsque le moment sera venu de changer et que nous passerons par cette méditation, vous saurez exactement ce que vous faites et dans quel but. Vous me suivez toujours ? Je comprends le changement et y travaille tous les jours. J'ai eu le privilège d'être devant des publics et d'assister à des transformations. Je comprends que 95% de ce que nous sommes est un ensemble de programmes inconscients et automatiques dans lequel le corps est devenu l'esprit. Si par hasard aujourd'hui vous vous tournez avec enthousiasme vers votre voisin de table pour lui parler que vous observez un filet de salive couler le long de sa chemise, qu'il tressaille, qu'un de ses yeux se ferme ou que sa tête commence à tourner. Je veux que vous passiez un accord avec lui afin que cette personne reste éveillée. Passez cet accord avec votre voisin de table. Alors maintenant, étreignez la personne à côté de vous et commençons. Ainsi, si votre cerveau est organisé de manière à refléter tout ce que vous savez dans votre vie, il reflète votre environnement externe. Il est un artefact de toutes les connaissances et expériences de votre vie. Si vous n'avez pas un esprit créatif chaque jour, êtes-vous d'accord pour dire que la répétition des mêmes choses chaque jour vous fait utiliser le vieux matériel de votre cerveau et penser de manière familière ? Si vous fréquentez les mêmes personnes, les mêmes lieux, que vous faites les mêmes choses au même moment de façon prévisible, tout cela pourrait prouver une émotion qui réaffirme votre identité et que cette émotion qui vous est devenue familière, que vous appelez vous, a tout à voir avec votre passé et que ces émotions déterminent votre façon de penser. Alors, pour la plupart, vous pensez au passé, n'est-ce pas ? Ces mêmes pensées conduiront toujours au même choix, qui seront inconscients et conduiront eux-mêmes à des comportements inconscients. Cet enchaînement créera les mêmes expériences, tout cela pour le gain de l'émotion qui réaffirme l'identité. Ce sentiment familier entraîne les mêmes pensées et cela s'appelle la réalité personnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada